L'année 2020 a été vraiment une année très particulière avec la crise du Covid et je veux saluer l'engagement de toute l'autorité pour passer au travers de cette année difficile en restant toujours très actif au service de la concurrence pour l'économie française. Nous avons eu une année très riche, très dense. Cela peut se mesurer par le total des sanctions qui a été infligée cette année, qui n'avait jamais été aussi élevé, près de 1,8 milliard d'euros de sanctions, ce qui fait de l'autorité française la plus active au niveau européen et même au niveau mondial en termes de sanctions prononcées. Comme chaque année, nous avons également mesuré l'impact de l'action de l'autorité sur l'économie française dans son ensemble. Nous arrivons ainsi à un total de près de 18 milliards d'effets positifs pour l'économie française de toute l'action de l'autorité depuis maintenant plusieurs années, ce qui montre à quel point l'action en faveur de la concurrence bénéficie à l'ensemble de l'économie. Notre année a été très marquée par de nombreux dossiers dans le domaine de l'économie numérique, avec des affaires importantes concernant Apple et son système de distribution, une affaire dans laquelle nous avons sanctionné des ententes et un abus de position dominante d'Apple vis-à-vis de certains de ses distributeurs. Il y a eu aussi l'affaire des droits voisins, une affaire importante puisqu'elle nous a conduit à intervenir en urgence et à demander à Google d'entrer en négociation vis-à-vis des éditeurs et des agences de presse. Nous avons aussi continué à investiguer l'impact du numérique sur l'économie française à travers un avis important en matière de FinTech qui décrypte les transformations technologiques qui sont à l'œuvre dans ce secteur financier. Nous avons aussi regardé d'autres horizons avec un avis sur les musiques actuelles que nous avons rendus à la demande de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et qui nous a permis de faire un bilan d'ensemble des transformations qu'a connues le secteur des musiques actuelles et du spectacle vivant. L'autorité continue aussi de développer des nouveaux outils pour mieux appréhender l'économie numérique. Nous avons à présent un service de l'économie numérique qui est pleinement opérationnel et qui compte des spécialistes des sciences de la donnée. Cela nous permet de développer de nouveaux outils pour mieux appréhender l'économie dans toute sa complexité et aussi être un régulateur encore plus efficace. Nous continuons aussi à travailler pour mieux intégrer le développement durable dans notre action, par exemple en ciblant plus particulièrement les infractions aux droits de la concurrence qui ont aussi un effet dommageable sur la protection de l'environnement et nous participons activement aux réflexions qui sont menées par la Commission européenne pour une meilleure intégration de la préoccupation écologique dans les politiques de concurrence. Enfin, cette année nous a vu obtenir des moyens renforcés du législateur avec la transposition de la directive ICN Plus qui est désormais parfaitement achevée. Nous pourrons par exemple nous saisir d'office en mesures conservatoires, ce qui sera un moyen très efficace pour mieux saisir des nouvelles pratiques qui peuvent porter un dommage grave et immédiat aux entreprises et intervenir avec des pouvoirs très importants. Enfin, la loi DADU a modernisé assez profondément notre cadre de fonctionnement puisque désormais nous avons des capacités de prendre des décisions plus rapidement, ce qui nous paraît un impératif que nous poursuivons depuis maintenant plusieurs années afin de pouvoir prendre des décisions plus rapidement et dans le rythme qui est celui de l'économie. Une autre priorité de l'autorité, c'est d'aider les entreprises à mieux comprendre le droit de la concurrence pour éviter de se trouver en infraction. Nous souhaitons ainsi investir pour leur donner des outils de conformité. C'est ce que nous avons fait cette année avec une étude d'ensemble sur les organisations professionnelles afin de mieux expliquer pourquoi elles peuvent méconnaître le droit de la concurrence et leur donner des conseils clairs pour éviter de risquer des sanctions importantes, d'autant plus qu'avec la directive ICN+, elles risquent désormais des sanctions beaucoup plus lourdes que par le passé. Nous allons aussi développer de nouveaux outils comme notre guide PME qui décrypte de façon pédagogique le droit de la concurrence à l'intention des dirigeants de PME qui n'ont pas beaucoup de temps et de disponibilité pour maîtriser ces sujets complexes. Enfin, nous allons poursuivre le travail que nous avons mené avec un groupe de travail consacré à la conformité afin d'indiquer à l'ensemble des entreprises quelles sont les bonnes pratiques qui permettent d'avoir des programmes de conformité efficaces qui fonctionnent et qui leur permettent d'éviter de se trouver en infraction et d'avoir des procédures devant l'autorité de la concurrence. La crise du Covid a fortement affecté notre activité comme l'ensemble des institutions publiques. Nous avons dû adapter nos procédures aux contraintes qui pesaient sur les entreprises. Nous avons maintenu les audiences et le rythme de fonctionnement de l'autorité tout au long de l'année 2020 et de l'année 2021, mais nous voyons dès à présent la façon dont le Covid impacte notre activité, notamment en matière de concentration, puisque un certain nombre d'acteurs ont été fragilisés et sont amenés à se restructurer, notamment dans le commerce de détail. Donc nous nous attendons dans les prochains mois à avoir une activité très soutenue en matière de rapprochement d'entreprises, ce qui traduit l'effet profond de la crise du Covid sur l'économie française. Nous avons aussi examiné un problème qui concernait plus spécifiquement les cinémas, puisque nous avons été saisis en urgence pour donner un éclairage sur la façon dont les cinémas pouvaient ou non se mettre d'accord, notamment s'agissant de la distribution des films lors de la réouverture des salles de cinéma. Notre programme pour les prochains mois va être à nouveau marqué sous le signe du numérique. Nous avons tout d'abord un programme de travail très chargé, avec plusieurs textes extrêmement importants qui sont en discussion au niveau européen. L'autorité participe activement à la discussion sur le Digital Markets Act, qui constitue un nouvel outil d'envergure qui viendra en complément du droit de la concurrence pour traiter de certaines pratiques des grandes plateformes. Nous sommes également très mobilisés auprès de la Commission européenne pour définir des nouvelles règles en matière de définition du marché pertinent, puisque la Commission va moderniser en profondeur ce document de référence qui sert ensuite pour l'analyse des concentrations d'entreprises. Il y a aussi un nouvel outil très puissant qui est désormais mobilisé par l'autorité, c'est la possibilité de renvoyer des acquisitions de concentrations qui sont réalisées sous les seuils pour examen à la Commission européenne dans le cadre de l'article 22 du règlement de 2004 sur les concentrations. Il y a eu un premier cas qui a été renvoyé par l'autorité française à la Commission, qui concernait une entreprise du domaine de la santé et qui était un rachat d'entreprise très innovante. Nous continuerons d'utiliser cet outil qui nous paraît un moyen très efficace de mieux contrôler les opérations d'acquisition qui peuvent porter atteinte à la concurrence dans la durée.